... Et en effet, justement aujourd'hui, c'est la fête de Pentecôte, comme on dit. C'est une fête et il y a de quoi se réjouir. Et dans le contexte de ce que nous avons vu, réconciliation, et bien c'est ceux qui confirment la réconciliation. Parce que s'il n'y avait pas eu réconciliation, Dieu n'aurait jamais envoyé son esprit. Si moi j'envoie mon fils pour aller rendre service à quelqu'un, et puis on me l'embarque et on le maltraite et tout cela, et bien quand il revient, moi je dis c'est terminé, celui-là, je ne le parle plus, je ne lui fais plus rien. Ça c'est la nature, ça c'est la réaction humaine. Et Dieu dit non, c'est réconcilié, donc j'envoie mon esprit vers ceux avec qui je suis réconcilié. C'est tout à fait le message de Pentecôte. Et donc nous voulons ouvrir nos Bibles dans, justement, Acte chapitre 2. Et ce chapitre, chapitre clé, parce que c'est là où c'est la charnière entre l'Ancien Testament vers le Nouveau, c'est la fin d'Israël pendant un temps, en tous les cas, c'est une suspension, là, il y a une parenthèse, et c'est l'Église. Et donc dans ce chapitre 2, qui est un chapitre clé, ici, qui détermine tout le reste du livre, nous voyons dans un premier temps, une première partie, c'est l'accomplissement de la promesse de Jésus, il a promis que viendrait l'Esprit, qu'il y aurait un baptême de feu. Et puis deuxièmement, nous avons Pierre qui se lève et qui prêche un message, le message de Dieu à ce peuple, dans cette circonstance. Et puis la troisième partie, eh bien, c'est, justement, la naissance de l'Église. C'est le début, c'est là où l'Église de Jésus-Christ est inaugurée, et c'est le commencement de l'Église universelle, et aussi la première Église locale. Donc, sinon, Pentecôte, c'était d'abord une fête juive, qui suivait la Pâque de 50 jours, hein, si le mot Pentecôte veut dire 50 jours. Donc c'était une fête juive, et d'où la présence de tant de gens de partout, des juifs venus de différents territoires, qui étaient là, à Jérusalem. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, la crucifixion de Christ, la résurrection de Christ, dimanche dernier, nous avons vu l'ascension de Christ, et aujourd'hui, nous allons voir l'effusion de l'Esprit, eh bien, ce sont, tout ça, c'est très important pour nous. Et c'est pas seulement que, lorsque nous commémorons cette chose, et nous disons, eh bien, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans le passé, mais c'est qu'en fait, ces choses, la crucifixion, la résurrection, l'ascension, et l'effusion de l'Esprit, sont des choses que nous vivons encore aujourd'hui. Nous en jouissons encore. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est pas seulement un anniversaire de quelque chose qui s'est passé il y a bien longtemps, et qui est passé, mais c'est quand même digne de souvenir. Non, non, c'est le commencement de quelque chose que nous vivons encore aujourd'hui. Et donc, peut-être dans l'esprit de certains, on donne moins d'importance, mais c'est très important. Et donc, l'importance de cet événement, la Pentecôte et la venue de l'Esprit. Donc, la première partie, c'est des versets 1 à 13, eh bien, justement, nous avons le récit de l'effusion de l'Esprit. Ce qui importe, c'est que, le point essentiel, c'est que Jésus l'a promis, et c'est venu. Dans un premier temps, eh bien, déjà, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, lorsqu'il parlait de Jésus, qui allait le suivre, eh bien, il dit, et il donne à Jésus un ministère supérieur au sien. Il dit, moi, je baptise d'eau vers la repentance, mais celui qui vient, eh bien, il vous baptisera de feu. Et donc, dans Matthieu 3, verset 11, il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, là, déjà, les grands événements du projet de Dieu, eh bien, il les annonce toujours à l'avance. Et toujours, il avertit, et ça se réalise. Et donc, ici, à Pentecôte, eh bien, il y a une de ses promesses qui se réalise. Vous vous souvenez peut-être aussi que, dans la chambre haute, la veille de sa crucifixion, Jésus était avec ses disciples, et puis, tout d'un coup, il commence à leur parler, il leur dit, vous savez, je m'en vais, je vais vous quitter. Et puis, il le dit, de manière positive, il dit, je m'en vais, vous préparez une place. Ce n'est pas juste que je vais être absent, mais je m'en vais, vous préparez une place, afin que là où je suis, vous soyez aussi, et je reviendrai vous prendre, voilà. Et il a dit, mais je ne vous laisse pas orphelin. Tout à l'heure, dans une prière, il y a le mot orphelin qui est venu, mais il dit, je ne vous laisse pas orphelin, je vous envoie un consolateur, un consolateur qui est comme moi, mais il n'aura pas un corps physique, mais il sera esprit, et il se servira de votre corps, il habitera dans votre corps, vous qui êtes mes disciples, mes enfants. Donc, il dit, donc, Jésus annonce la venue de l'Esprit Saint. Je lis le texte, même, en tous les cas, vous le connaissez, et puis ensuite, juste dans Acte chapitre 1, et on l'a vu la semaine dernière, alors juste avant que Jésus ne monte vers la gloire, alors qu'il est encore en train de donner quelques instructions à ses disciples, et je lis à partir du verset 4, donc, Acte chapitre 1, verset 4, il dit, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai dit, j'ai annoncé, leur dit-il. » Donc, le Père l'a promis, et moi, je vous l'ai rappelé, donc, c'est très bientôt, bien sûr, les apôtres, ils vont dire, « Mais c'est là que j'ai rétabli droit. » Il dit, « Non, non, tout ce que j'ai dit, c'est à ce moment-là que viendra cette promesse de l'Esprit. » Il dit au verset 5, et là, il rappelle, il dit, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » En fait, c'est arrivé dix jours plus tard, et à Pentecôte. Et donc, Pentecôte, c'est l'accomplissement d'une, je ne vais pas dire une prophétie, d'une promesse, hein, c'est une promesse que Dieu a faite. Chose extraordinaire aussi, que je veux souligner à Pentecôte, c'est que ce n'est pas seulement les apôtres qui ont reçu l'Esprit, mais c'est aussi tous les disciples, dorénavant, tous ceux qui croiraient, recevraient le Saint-Esprit. C'est ça, c'est pour ça que je soulignais l'importance. Donc, même, vous savez, dans Acte chapitre 2, on reviendra dessus un peu plus tard, mais Acte chapitre 2, et quand les gens auront écouté l'intervention de Pierre, et après avoir entendu ce discours, ils eurent leur cœur vivement touché et dire à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Et au verset 38, hein, donc Acte 2, 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, il a dit, le Saint-Esprit n'était pas seulement pour les douze, mais le Saint-Esprit était pour tous ceux qui croiraient dorénavant. C'est une chose extraordinaire. Donc, en fait, le fait que l'Esprit vienne, ça continue d'arriver tout le temps. Et c'est merveilleux. Et lorsque vous lisez la suite des Actes des Apôtres, vous voyez que chacun qui croyait, au fur et à mesure qu'il croyait, il entendait le message, il recevait le message, il plaçait confiance dans le message, et le Saint-Esprit venait prendre possession d'eux. C'est un phénomène qui continue, et qui continue jusqu'à maintenant, et nous pouvons compter dessus. Et même, c'est automatique. Donc, le Saint-Esprit, en venant, eh bien, il a un rôle important, et je vais un peu s'en développer, mais le Saint-Esprit a un rôle important dans nos vies, parce que c'est par le Saint-Esprit que nous sommes nés de nouveau. Il nous dit dans Jean, chapitre 3, verset 5, il dit, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. » La nouvelle naissance, eh bien, c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint. C'est lui, nous entendons le message, nous le recevons, et au moment où nous le recevons, eh bien, l'Esprit-Saint provoque cette naissance spirituelle, cette naissance d'en haut, sans laquelle, Jésus dit à Nicodème, sans laquelle il est impossible d'entrer dans le royaume de Dieu. Il faut être né de nouveau. Il va avoir toutes les bonnes intentions, mais il faut être né de nouveau. Cette nouvelle naissance doit se faire en nous. Ensuite, il ajoute aussi qu'en Corinthiens 2, 14, il dit, « Ce n'est pas avec l'intelligence humaine que nous pouvons comprendre les choses de Dieu, mais c'est par l'Esprit, c'est spirituellement qu'on en juge. C'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons comprendre. La parole de Dieu a été inspirée par l'Esprit. L'Esprit a soufflé et n'a donné le texte. Maintenant, c'est vers lui qu'il faut se tourner pour comprendre les Écritures. Et si lui ne nous assiste pas, eh bien, vraiment, le texte n'a pas de sens, autre que les récits historiques. Aussi, c'est de Romains 8, verset 16, il nous dit que c'est par l'Esprit que nous savons que nous sommes sauvés. Il dit, « L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Et si je le sais, ce n'est pas parce qu'il y a un signe particulier qui apparaît sur mon corps et qui montre que je suis enfant de Dieu, mais c'est parce que le Saint-Esprit me le dit et je sais que je suis enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu le fait. C'est par l'Esprit de Dieu aussi que nous pouvons prier, même si nous ne savons pas comment dire, même si nous ne savons pas quoi dire, même si nous nous sentons un peu, en fait, ça ne sort que des murmures parce qu'on ne sait pas trop quoi dire. C'est l'Esprit de Dieu qui, Romains 8, verset 26 et 27, qui nous dit, c'est lui qui prend notre prière et qui la présente à Dieu. C'est une œuvre essentielle pour nous. Et puis aussi, nous pourrions dire que c'est par l'Esprit de Dieu, il nous dit dans Ephésiens chapitre 1, que nous sommes scellés, nous sommes marqués. Nous avons le sceau du Saint-Esprit sur nous qui marque, et ça insiste, notre appartenance à Dieu est là, elle est garantie. Et je vous donne comme détail, dans l'Apocalypse, vous savez, il y a un moment où Satan est enchaîné et qu'il y a un sceau qui est mis par Dieu et pendant mille ans, eh bien, il ne sort pas. Il ne peut pas, il n'a pas l'autorité de briser le sceau de Dieu. Et donc, il va rester là jusqu'à ce que Dieu lui-même le libère. Eh bien, nous avons un sceau de Dieu, le Saint-Esprit. C'est un sceau sûr, Satan ne peut pas le défaire et personne d'autre peut le défaire. Donc, c'est vraiment important que nous soyons scellés par l'Esprit. Le Saint-Esprit, la présence de l'Esprit, eh bien, montre que nous appartenons à Dieu. Et le diable, eh bien, il réfléchit deux fois et il jette des pierres de loin et puis il essaie de mettre des pièges, des embûches et tout cela, mais en même temps, il sait qui il a à faire. Mais aussi, dans ce acte chapitre 2, eh bien, ce baptême de l'Esprit, eh bien, représente le moment où le nouveau croyant est introduit dans le corps de Christ. Il nous dit, à la fin du acte chapitre 2, et il nous dit, la dernière phrase du chapitre 2, eh bien, c'est, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » C'est lui qui les ajoute. Ce n'est pas, ce n'est pas, il n'y a pas de cérémonie d'Église, il n'y a pas de lecture de textes, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de baptême, de signature, rien du tout qui nous introduit dans l'Église le corps de Christ, le corps spirituel. Il n'y a que Jésus, qui nous introduit. Donc, là, dans nos églises terrestres, eh bien, nous pouvons avoir des non-croyants, des gens qui se croient ou disent qu'ils sont croyants sans l'être. Mais, dans l'Église de Jésus-Christ, lui, il n'y aura que des vrais enfants de Dieu, et pas d'autres. Même dans ce passage de 1 Corinthien, chapitres 12, 13 et 14, ce livre, ces chapitres sur les dons spirituels, donc, les dons que donne l'Esprit Saint, et bien, au chapitre 12, verset 12, il nous rappelle, dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Il dit, voilà, je vous donne un exemple, quelque chose que vous pouvez voir, vous pouvez concevoir, et vous savez ce que c'est qu'un corps humain, vous savez comment c'est conçu, et bien, il dit, et bien, voilà, vous avez un exemple, pas parfait, mais ça vous donne une bonne idée de comment est le corps de Christ. Verset 13, il dit, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, c'est le fait d'appartenir au corps de Christ, et bien, c'est l'œuvre de l'esprit qui nous baptise, c'est-à-dire qui nous a introduit et fait de nous des membres du corps de Christ. Et d'où le fait de cette unité et que nous formons un même corps, maintenant que c'est fait, maintenant que c'est une réalité, et bien, c'est à nous de le vivre. Et malheureusement, la chair qui est en nous, et bien, parfois, elle crée du tort, mais la réalité, c'est l'œuvre de l'esprit qui nous introduit dans le corps de Christ et nous sommes, nous lui appartenons. Et c'est pas autre chose. Et quand on arrive dans la gloire, et bien, toutes ces dénominations d'églises que nous avons sur Terre, c'est des mots qui n'existent pas au ciel. Lui, il dit, moi, je connais mes enfants et le berger, il dit, moi, je connais mes brebis. Il a dit, j'ai des brebis dans cette bergerie, je vais chercher mes brebis, je laisse les autres, je prends mes brebis dans cette bergerie, il y en a d'autres qui n'ont pas de bergerie, je les prends aussi et je forme un seul troupeau. Il a dit, c'est comme ça que moi, je travaille. Donc, tout ce qu'il connaît, c'est brebis de Jésus-Christ. C'est le seul titre et qu'est-ce que vous voulez de plus ? Faire partie, c'est ça, c'est la question importante pour chacun d'entre nous. Est-ce que je fais partie du troupeau de Jésus-Christ ? Je suis une des brebis qu'il considère la sienne et elle sait qu'elle lui appartient parce qu'elle connaît sa voix et elle le suit. Ça, c'est... Donc, l'importance de l'esprit qui est venu, c'est une chose qui n'existait pas avant et qui existe à partir de ce jour-là. Il y avait des croyants avant mais ils fonctionnaient autrement. C'était ce que Dieu avait voulu pour Israël, c'était une théocratie. C'était... Dieu était le roi et que... Après, il avait toutes ses... et son gouvernement, c'était les prêtres et puis comme ça, il gérait la vie des croyants. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons une parenthèse là et c'est l'Église de Jésus-Christ, l'Épouse de Christ et il y a une autre structure et c'est Pentecôte qui marque ce début et qui inaugure ce nouveau système. Maintenant, je sais souvent dans ce chapitre 2 des actes, on est tellement pris par cet événement particulier du parler en langue et comme ça nous paraît c'est nouveau, c'est extraordinaire, finalement ça attire toute notre attention parce que c'est un peu humain lorsqu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne suit pas, eh bien on est attiré par cela. Mais moi je veux ce matin attirer notre attention sur le message de l'Esprit parce que l'apôtre Pierre était rempli de l'Esprit, il nous dit, c'est ça qui est arrivé au chapitre 2, acte chapitre 2, verset 4, il dit ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est important, ils ont été remplis du Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit a pris le contrôle d'eux et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, c'était l'Esprit qui le provoquait. C'était plus eux-mêmes, c'est pour ça qu'on ne reconnaît plus Pierre, c'est pour ça qu'on ne reconnaît pas les autres, parce que c'était l'Esprit qui avait rempli ces personnes, pris possession, ailleurs il nous dira qu'il prend une image d'une personne qui est ivre et qui est sous le contrôle de l'alcool, eh bien il dit, là c'est l'Esprit de Dieu qui prend le contrôle. Donc le message du Saint-Esprit et là le message de l'Esprit c'est, eh bien en fait il commence quand Pierre ouvre la bouche, bon la première fois, au début il parle, on voit au verset 14, donc Pierre se présenta avec les onze et il va la voir et il leur dit en ces termes, homme, juif. Et la première chose c'est qu'il va expliquer le phénomène, il va dire, écoutez, parce qu'il commençait à dire, ouais ils sont plein de vins d'eau, ils ont commencé à être critiqués et la première chose qu'il établit, il a dit, écoutez, c'est quelque chose de tout à fait selon Dieu et il dit, ce n'est pas assez, Dieu l'avait déjà promis et il va leur donner toute une série de prophéties qui parlent du fait que Dieu va répandre son esprit, vous voyez ça au verset 17, 2 verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vous voyez au verset 18, il dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Donc il a dit, c'est quelque chose dont Dieu a parlé, ce n'est pas quelque chose de bizarre, ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part, c'est quelque chose dont Dieu a parlé et c'est toujours, il y a un événement, quelque chose de nouveau, il faut toujours voir si Dieu l'a annoncé. S'il ne l'a pas annoncé, posez-vous des questions. Mais si c'est Dieu qui l'a déjà annoncé et que vous voyez les signes de la réalisation, alors là, ça confirme. Et il leur dit, écoutez, ne soyez pas perturbés, c'est normal, il en a promis, la promesse est là et donc ces hommes sont nous. Mais, j'ai un message pour vous. Maintenant que, bon, on a mis ça en ordre, il dit au verset 22, et c'est là où il s'adresse directement à eux, il dit, hommes israélites, écoutez ces paroles. Maintenant, il est rempli de l'esprit, il est en train de parler à ces juifs de Jérusalem, ceux qui ont crié, crucifiez-le, ceux qui ont rejeté le Christ. Il s'adresse à eux. Et je ne vais pas lire ces versets-là, mais vous lisez jusqu'au verset 36, et en fait, le thème, c'est la crucifixion de Christ. Le Saint-Esprit parle de la crucifixion. Il est en train de leur dire, vous savez, Jésus-Christ qui est venu, eh bien, c'était le Messie, mais vous l'avez crucifié. Et en fait, il est en train de leur dire, vous avez fait quelque chose de grave. Dieu, le Messie, qui a promis, Moïse avait dit que j'enverrai, il y avait une prophétie concernant ce prophète qui viendrait, et que vous attendez depuis toujours, eh bien, finalement, il est venu, et vous ne l'avez pas reconnu, et en plus, vous l'avez maltraité, vous l'avez rejeté, vous l'avez mis à mort, et vous l'avez fait mettre à mort la pire des choses qu'on peut faire pour un juif. Et en plus, il est mort en dehors de Jérusalem. C'est toujours cette idée-là de rejet. Et il dit, vous savez, vous avez commis une chose grave. Et pendant que Paul, Pierre, animé de l'Esprit de Dieu, est en train de parler, bien sûr, vous savez que l'Esprit de Dieu aussi est en train d'agir dans les cœurs. Comme Jésus avait dit dans la chambre haute, il a dit, il convaincra de péché, de justice et de jugement. Et eux, tout d'un coup, ça commence à pénétrer entre ce qu'ils entendent et ce qui se passe dans leur cœur par l'Esprit de Dieu. L'Esprit, il a plein contrôle de la situation et eux, ils se sentent coupables. Et donc, nous voyons au verset 37, il leur dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent Pierre, à Pierre et aux autres, homme, que ferons-nous ? Ils ne sont pas en train de demander le don de parler en langue, ils sont en train de dire, mais c'est grave, nous sommes, nous avons péché et la justice de Dieu est là et nous n'avons rien à dire pour nous justifier et nous savons que le jugement nous attend. Il dit, Pierre, frère, que ferons-nous ? Vous savez, c'est, ce cri, ce cri, frère, que ferons-nous ? Je me rappelle, vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, à l'époque de Moïse, il y avait un moment où les enfants d'Israël, dans Nombre, chapitre 21, les enfants d'Israël ont commencé à se plaindre. Ils ont dit, on en a assez de cette manne, on voudrait du pain, on voudrait ceci, cela, c'est pas bien, on en a assez, pourquoi tu nous as sortis de l'Égypte, on est dans ce désert, ils sont là en train de se plaindre et puis Moïse, finalement, toi, c'est du n'importe quoi et alors Dieu envoie des serpents brûlants, venimeux et ces serpents se répandent dans le camp et il y a beaucoup de décès. Je voulais voir, regardez avec moi dans Nombre, chapitre 21, je soulignais juste cette parole, donc Nombre, chapitre 21 et au verset 7, donc verset 6, il dit, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants et ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël, voilà. Et au verset 7, il dit, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi, prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ses serpents. Moïse pria pour le peuple. C'est-à-dire, tout d'un coup, eux, ils se sont rendus compte de leur erreur, de leur faute et ils avaient mal parlé contre Dieu, ils avaient parlé contre Moïse, ils avaient rejeté l'œuvre de Dieu. C'est comme si tout, ce temps passé, était perdu, était bon à rien et là, ils se rendent compte de l'erreur et ils voient, ils sont face à la justice et la colère de Dieu et ils disent, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On ne peut pas retirer nos paroles, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Il a dit, Moïse, écoute, prie pour nous et Moïse va intercéder pour eux et regardez la réponse de Dieu. Verset 8, L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche, quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Voilà le principe. C'est, vous savez, le deuxième commandement, c'est, tu ne feras point d'image taillée. Et là, Dieu donne l'ordre à Moïse de faire une représentation d'un animal. La cause de leur mort. Et il le place sur une perche. Mais c'est une image de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est devenu péché pour nous et qui a été placé sur une croix. C'est, c'est, c'est cette image et, alors, et au verset 9, alors Moïse fit un serpent des reins et le plaça sur une perche et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent des reins, conservait la vie. C'est, le, le, normalement, on ne devait pas avoir de représentation d'animaux, mais il fallait représenter le péché. Jésus, normalement, Dieu n'a pas de corps non plus, mais il s'est revêtu d'un corps pour que nous puissions voir et pour nous représenter le péché et la justice de Dieu et combien Dieu prend notre péché au sérieux. Et c'est, en fait, dans un sens, il se fait violence, mais après, il établit un principe, il a dit, mais quiconque regarde et bien sera sauvé. c'est ça le principe et celui qui regarde vers ce serpent des reins, en fait, l'intelligence dirait, mais qu'est-ce que ce serpent des reins peut faire pour moi ? Moi, j'ai du venin dans le sang. Qu'est-ce que ce serpent ? Mais Dieu l'a dit, il a dit de le faire. Donc, même si je ne comprends pas comment ça marche, et Dieu l'a dit, je le fais. Et ceux qui ont regardé, et bien, ils ont été eu la vie sauve. Ceux qui se sont dit, mais ce n'est pas possible, c'est n'importe quoi, ça, c'est pas... En plus, c'est une idolatrie, c'est... Non, non, écoute, Dieu l'a dit, tu le fais. Et il dit, crois-moi. Et donc, en fait, de regarder vers le serpent des reins, c'est-à-dire, le serpent des reins, en fait, il n'a rien fait non plus. C'est sûr qu'il n'a rien fait. Mais, c'est le fait de regarder vers ce serpent qui a été un geste qui a montré une foi, une confiance dans la parole de Dieu. Et c'est cet acte de foi qui, en fait, a sauvé leur vie. C'est que, vous pouvez poser la même question aujourd'hui, il y a un dit, mais comment Christ, qui est mort il y a 2000 ans, ça va me sauver maintenant ? Eh bien, c'est... tu te poses mal la question. La question, c'est, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que je peux encore aujourd'hui exercer de la foi en ce que Dieu a dit et être sauvé. C'est ça qui est merveilleux. des bonnes questions mènent à de bonnes réponses. Et donc, là encore, eh bien, nous voyons ces hommes qui étaient... c'était n'importe qui, il nous a dit, quiconque regarde, n'importe qui, enfant, homme, âgé, prêtre, non-prêtre, peu importe, il a dit, peu importe, quiconque, le mot quiconque, eh bien, voulait dire n'importe qui. Regarde, c'est le fait de regarder cet acte de foi, eh bien, qui alors a sauvé la vie. Eh bien, vous savez, c'est dans... Jésus, dans sa discussion avec Nicodème, dans Jean chapitre 3, si vous voulez voir avec moi Jean chapitre 3, dans sa discussion avec Nicodème, eh bien, en fait, il relève la même histoire, justement, pour expliquer ce qui... pourquoi il était là. Dans Jean chapitre 3, et au verset 14, il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le fils de l'homme, parlant de lui-même, soit élevé. Donc, déjà, il est au courant de la croix. Très tôt, dans son ministère, il sait que il va être... il a compris ce que ça voulait dire. Et il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le fils de l'homme soit élevé. Et il ajoute, verset 15, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Exactement le même principe. Lui, il sera élevé sur la croix, mais toi, qui crois, tu fais cet acte de foi, eh bien, tu reçois la vie. Et donc, le verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné à son fils, qui normalement est esprit comme Dieu, il lui a fait vivre dans un corps qui est tout à fait contraire à Dieu. C'est rien de naturel. Mais il a dit parce qu'il a tellement aimé qu'il a donné à son fils unique, il a l'incarné, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Exactement, il a dit, c'est comme ce qui s'est passé avec Moïse, c'est exactement le même principe. Finalement, c'est pas le fait d'avoir une croix, hein, vous pouvez avoir une croix dans votre chambre comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est pas, c'est pas, en fait, c'est l'acte de foi qui fait la différence. Et il nous dit que quiconque croit. Vous savez, de nos jours, il y a un mouvement qui prend de l'ampleur et il se réclame de cette théologie de Calvin et ils prennent ce verset-là de Jean 3,16 et comme pour eux, ils disent que Dieu a prédestiné certaines personnes à la vie et les autres à la perdition. Donc, ici, et donc, ce verset-là, quand ils sont un peu embêtés avec ce verset-là, ils sont obligés de faire des contorsions intellectuelles et pour dire que le mot monde représente les élus, les prédestinés. Dieu a tant aimé ceux qu'il a prédestinés afin que quiconque, n'importe lequel d'entre eux, croit, eh bien, il a la vie éternelle. Mais écoutez, moi, je lis les versets. Je dis, et si vraiment le mot monde veut dire seulement les élus, alors expliquez-moi ce que veut dire le verset 17. Je vais dire Dieu, en effet, n'a pas envoyé son fils parmi les élus pour qu'il juge les élus, mais pour que les élus soient sauvés par lui. Ça n'a plus de sens. Le monde, c'est le monde, ça a toujours été le monde. Et elle dit, mais n'importe qui dans ce monde, n'importe lequel, peu importe, et là, il ne fait pas de distinction entre la gravité des péchés, tout ça, il dit n'importe lequel, il dit qu'il croit en lui. De la même manière que dans le camp, à l'époque de Moïse, n'importe qui qui regardait vers le serpent, eh bien, pouvait avoir la vie sauf, eh bien, de même aujourd'hui. Et au verset 18, c'est une question de, donc, Jean 3, verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le jugement existe déjà. C'est comme ces gens-là, devant Pierre, ils disent, en fait, on est déjà, le jugement est déjà sur nous, ce n'est pas une question de l'échapper, il est déjà sur nous. Que pouvons-nous faire pour qu'il ne soit pas exécuté sur nous ? Pour que Dieu ne nous juge pas pour avoir crucifié son Fils. C'est bien eux qui avaient dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et pour beaucoup, eh bien, ça retombera sur leur tête et sur ceux, eux, de leurs enfants, en l'an 70, eh bien, quand Jérusalem sera rasée et le sang coulera comme l'eau de pluie dans les rues de Jérusalem. il dit, mais ce qui croit, c'est quiconque croit a la vie éternelle. Et c'est ce message, et c'est ce message que Pierre donne, je reviens à Actes chapitre 2 maintenant, et je relis ces versets 37 et 38, il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dire à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous ? Pierre leur dit, répandez-vous, il le dit à tous, sans distinction, et que chacun de vous soit baptisé, donc, au nom de Jésus-Christ, donc, il parle du baptême d'eau, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà le package, voilà tout ce que vous recevrez par cet acte de foi. Eh bien, vous allez le déclarer par le baptême, et vous recevrez l'Esprit Saint. Et ce que nous voyons à la fin du passage, bien sûr, le Seigneur ajoutait à l'Église tous ceux qui étaient sauvés. Ils étaient, c'est pas, ils allaient être sauvés, ils étaient sauvés. Donc, à l'instant où l'on croit, eh bien, nous sommes déclarés saufs de la colère de Dieu. Et ça, c'est un message qui date de Pentecôte. La foi a toujours été le moyen de salut, mais il y avait d'autres manières d'exprimer. Mais ici, ça, ce moyen d'exprimer, ça date de Pentecôte. C'est un moment, parce qu'il y a l'Esprit de Dieu, et qui nous convainc de pécher, qui me dit, écoute, tu as une dette envers Dieu, il faut que tu règles les choses, maintenant que tu as le temps, c'est maintenant qu'il faut régler avec Dieu, parce qu'un jour, ce sera trop tard. Et donc, après, nous, donc ça, c'est le message, c'est le Saint-Esprit qui avait l'occasion, c'était sur l'occasion, le message qu'il voulait donner au monde, c'est ce message-là. Et c'est ce message que nous prêchons maintenant. L'apôtre Paul dit, moi, je n'ai pas d'autre message que Jésus-Christ crucifié. C'était le message de l'esprit à Pentecôte, ça doit être notre message dorénavant. Christ, finalement, vous l'avez crucifié, mais si vous croyez en lui, il peut vous sauver. Celui qui a été mis sur la perche, n'est-ce pas, la croix. Puis, il y a cette dernière partie, donc, de l'acte, ce même jour-là, nous lisons à partir du verset 40, il dit, bon, 39, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Donc, c'est un message qui va au-delà des frontières d'Israël, chose que les apôtres n'avaient pas compris tout de suite, même si c'est Pierre qui le dit, et par plusieurs autres paroles, il est conjuré, les exhorté, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Donc, il y a une condamnation qui repose, maintenant, par la foi individuelle, vous pouvez échapper. Et au verset 41, ceux qui acceptaient la parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes et persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà, les quatre éléments du culte depuis le Pentecôte. l'enseignement des apôtres, donc la doctrine, la communion fraternelle, que nous connaissons, la fraction du pain, c'est la scène, la table du Seigneur, et les prières. C'est quatre éléments qui nous sont donnés et c'était le commencement en fait de l'Église. Donc ce sont ces caractéristiques qui sont là, quand on a la caractéristique et lorsque vous cherchez une communauté, vous les assurez que, eh bien, regardez ces quatre éléments-là. Est-ce qu'il y a l'enseignement de la parole ? Est-ce qu'il y a la communion fraternelle ou bien si chacun y vient, il part, il n'y a rien entre eux ? Est-ce que il y a la commémoration de la mort de Christ, toujours le souvenir de la mort de Christ qui reste centrale dans leur culte et aussi il y a cette relation de communion avec Dieu par la prière et cette relation. Et donc, c'est là où commence l'œuvre. Vous savez, je vous rappelle que dans Matthieu, chapitre 16, il y avait un moment où les pharisiens qui se considéraient comme les représentants du peuple, ils viennent voir Jésus et ils disent mais qui t'a donné cette autorité ? Toi, tu fais ça par Belzibul, c'est n'importe quoi ce que tu fais et ils ne l'ont pas reconnu. C'était déjà un début de rejet, un premier rejet de Christ. Il dit mais donne-nous un signe comme quoi tu es vraiment ? Il a dit il n'y aura pas de signe autre que celui de Jonas, c'est-à-dire la mort pendant trois jours et la résurrection. Il dit voilà le seul signe que vous aurez. C'est le signe qui est rappelé à Pentecôte, n'est-ce pas ? Et il dit et donc et alors après il y a cette réaction et puis après Jésus dit aux disciples il dit vous alors qui dites-vous que je suis ? Et Pierre règne c'est ce moment où Pierre parle et dit tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus lui dit ça c'est tout à fait vrai bon tu n'as pas trouvé tout seul là Dieu t'a aidé mais tu quelqu'un t'a soufflé mais c'est juste c'est juste et après Jésus fait une promesse dans Matthieu 16 et au verset 18 il dit et moi je dis que tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle et c'est là que Jésus pour la première fois il annonce la création de quelque chose de nouveau il parle au futur je bâtirai mon église quand on bâtit ça veut dire qu'on commence la fondation et on commence à bâtir il ne dit pas je restaure quelque chose donc ce n'est pas la continuation d'Israël ce n'est pas une remanipulation d'Israël c'est quelque chose de nouveau il dit je bâtirai mon église il dit ce n'est pas aujourd'hui mais ça vient je bâtirai et il dit et les séjours des morts vont faire ils vont avoir ils vont essayer de détruire mais il ne réussira pas et en fait la première la première étape là Satan veut le détruire et c'est ce qu'il fait à la croix il veut il veut il veut tuer Christ pour que l'église ne soit pas créée qu'il n'y ait pas cette église spirituelle mais en voulant mal faire finalement il a bien fait parce que Dieu l'a transformé et au lieu le séjour des morts a voulu détruire et enterrer le projet de Jésus mais en fait en voulant l'enterrer et bien il a permis cette résurrection qui était justement qui est le fondement de l'église rapidement entre parenthèses quand j'ai dû dire il parle de cette pierre tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église il y a beaucoup de discussions et vous pouvez dire que Pierre certains diront que c'est l'apôtre lui-même et dans un sens c'est vrai parce que c'est lui qui est le premier qui s'est levé à Jérusalem c'est le premier qui a invoqué l'Esprit Saint sur Samarie c'est lui qui a été vers Corneille donc dans un sens c'était le premier effort on pourrait dire aussi que c'est cette confession de Pierre qui a dit tu es le Christ le fils du Dieu vivant et ça c'est fondamental dans l'église de Jésus Christ tout est là dessus on pourrait même dire l'apôtre Paul parle de la fondation il dit j'ai posé un fondement l'enseignement des apôtres tout ça et puis et le roc c'est peut-être Christ aussi il y a du vrai dans tout cela mais ce qui m'intéresse c'est que Jésus a dit et c'est ça qui me rassure c'est que il a dit je bâtirai il a dit pas je vais me servir de vous je bâtirai mon église et les jours des morts ne prévaudra point contre elle c'est il dit au moment où Jésus parle dans Matthieu 16 c'est une chose future mais vous savez il fallait que Christ meure qu'il ressuscite pour qu'il y ait Pentecôte parce qu'il a dit après je monte au ciel et je vous enverrai l'esprit et l'esprit descend à Pentecôte et c'est là le commencement tout est là et il commence à bâtir et en fait ces 3000 âmes qui croient sont les premières pierres de cette église et de cette église universelle parce que l'église universelle est formée de tous ceux qui croient depuis Pentecôte jusqu'à l'enlèvement jusqu'à Christ enlève son église c'est 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 l'ensemble des gens c'est on parle de de l'église universelle en fait c'est le mot catholique veut dire universelle donc c'est l'idée elle est là mais c'est c'est l'église universelle c'est pas c'est pas ceux qui sont membres de cette ce mouvement mais ce sont tous ceux qui croient qui sont dedans ou dehors peu importe leur dénomination heureusement que c'est pas nous qui décidons c'est Dieu qui décide et et c'est il dit c'est le commencement c'est la naissance de l'église et en même temps et et en même temps et bien il dit voyez donc acte chapitre 2 ils étaient tous réunis dans un même lieu voilà 44 tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tout un commun donc il y a un côté local un côté physique et donc c'est aussi le commencement de l'église locale de Jérusalem c'est donc tous ces croyants de Jérusalem vous formez l'église de Jérusalem par la suite il y aura la possibilité et vous aurez par exemple l'église d'Antioche ce sera une église qui sera bien connue et c'est de là que partiront Barnabas et Paul Saul d'abord et puis ensuite il deviendra Paul et après il y aura l'église d'Éphèse l'église de Corinthe c'est des églises locales il parle des églises de Galatie il parle et c'est tout à fait juste quand l'expression qui correspond tout à fait on peut parler de l'église de Fréjus comme on peut parler de l'église de France comme on peut parler de l'église d'Europe c'est tout c'est local mais tout ça doit faire partie de l'église universelle et donc c'est et donc c'est à Pentecôte qui est le commencement de l'église l'église universelle les premiers les premiers c'est c'est les 120 qui sont dans la chambre haute et puis à cela on ajoute les 3000 et après très rapidement il y a encore 5000 et puis ça va très vite et c'est le début de l'église et ensuite bien sûr après grâce à la persécution les chrétiens vont se répandre et le message va se répandre et d'autres églises seront créées donc tout tout est là c'est dans un sens la croix la résurrection l'ascension prépare pour pour Pentecôte et Pentecôte c'est le point de départ tout est en place et ça part et celui qui s'en occupe et bien Jésus-Christ s'occupe de son église et dans les individus c'est l'esprit de Dieu qui agit dans les cœurs et c'est bien fait et nous avons la parole de Dieu entre nos mains et donc c'est vraiment un moment très important et c'est quelque chose que nous voulons vivre encore aujourd'hui on doit le vivre encore aujourd'hui ça doit marquer notre vie et et donc que le Seigneur nous aide à vivre et la première question à chacun de se poser c'est est-ce que je fais partie de cette église universelle déjà parce que c'est pour elle que Jésus et c'est eux qui vont avoir la vie éternelle ceux qui ont cru et puis aussi puisque je fais partie de cette église donc il y a une représentation locale à laquelle j'appartiens et j'essaye de localement comme les premiers chrétiens de Jérusalem et bien ils ont commencé à s'organiser selon leurs besoins et il y en avait qui avaient il y en avait qui ont tout perdu parce qu'ils ont suivi Christ donc la famille leur a mis dehors ils allaient à manger donc les autres ont partagé et on se soutient l'un l'autre ça c'est l'esprit d'une église locale aussi et donc nous devons le vivre chacun dans sa situation chacun dans son époque et que le Seigneur nous aide mais Pentecôte c'est quelque chose qui est arrivé mais qui se vit encore aujourd'hui et qui doit se vivre et que le Seigneur nous aide à vivre tout l'esprit de Pentecôte et pas seulement quelques aspects qui nous paraissent intéressants voilà nous voulons remercier le Seigneur pour cela et pour pour Pentecôte et ce que cela représente nous voulons terminer dans la prière Père Céleste nous sommes reconnaissants à toi parce que tu es un Dieu fidèle parce que tu es un Dieu qui a qui a pourvu tu as annoncé d'avance tout ce qui était ton oeuvre tu l'as annoncé d'avance tous les grands événements de ton plan et bien tu l'as annoncé d'avance pour que nous puissions reconnaître que c'était bien toi parce que tu sais combien il y a un faussaire dans ce monde et Seigneur nous voulons nous te remercions de ce que ce qui ce qui arrivait à ce point de Pentecôte et bien tout ça ça a été prévu c'était annoncé et ça a été réalisé et nous pouvons vivre cette réalité maintenant Seigneur je te prie pour chacun qui écoute qui va écouter même ces enregistrements Seigneur que tu touches ton coeur c'est ton esprit comme ton esprit a touché le coeur de certains à Jérusalem et qui ont cru c'est ton esprit qui agit dans les coeurs encore aujourd'hui pour amener à croire à cette information qui n'est pas forcément logique mais mais c'est ce que tu donnes et c'est l'acte de foi qui sauve Seigneur nous te remercions pour cette réalité qui met l'évangile et qui met le salut à la portée de chacun et ce qui est nécessaire c'est qu'il en soit informé Seigneur nous te prions de nous aider merci pour ces moments ensemble bénis chacun et Seigneur garde-nous cette semaine nous te prions au nom de Jésus Christ Amen Amen